Alors, bienvenue. Eric a tout dit. J'avais prévenu que j'avais envie de dire plein de choses, mais ça y est, tu as tout dit. On va jouer à la presse. On va commencer avec des handpipes, qui sont une danse qui vient franchement d'Angleterre, mais qui est jouée et dansée en Irlande. Si tu me reprends, c'est... Non, pas d'accord. On va jouer à la presse. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 sont ce qu'on appelle des morceaux de pipe. Oui, on peut le dire. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de cet instrument et aussi le violon à la même époque, donc vers la fin du 18e siècle, peut-être même avant, c'est sur ces deux instruments qu'une tradition complète s'est construite, avec des musiciens qui étaient itinérants, d'ailleurs, dans le temps, et qui ont joué un rôle tel qu'on joue encore leurs morceaux quand on arrive à les récupérer. Il y a des morceaux qui datent du 18e siècle qui sont encore en usage, en session, par exemple, avec le pipe. À toi. Oui, c'est mon tour. Je vais vous faire un petit solo. Pour changer un petit peu, là, on vous a joué uniquement des mélodies à danser, je crois, depuis le début. On va changer un petit peu de répertoire, un répertoire plus à écouter. Et il y a, bien sûr, on n'en a pas ce soir, mais un énorme répertoire de chansons en Irlande. Et un répertoire très ancien, un répertoire chanté en gaélique, donc la langue historique d'Irlande, dans un style ancien qu'on appelle le chanelos. Et les piper, donc les joueurs de pipe, ont repris depuis longtemps maintenant certaines de ces chansons et les ont adaptées de façon instrumentale. Et donc, c'est ce qu'on appelle un slow air, une mélodie lente. Mais voilà, la plupart des slow air qui sont joués au pipe, en fait, à l'origine, sont des chansons. Et l'air que je vais vous jouer maintenant est un bon exemple. Ça s'appelle « Shivnaman » qui veut dire, je crois, « La colline des femmes ». Tout à fait. Alors, pendant qu'il est en train de s'accorder, précision. Non, c'est important, parce que quand on parle de slow air et de musique à écouter, ça veut dire que ces serres sont supposés nous faire comprendre des choses, enfin, en tout cas, retranscrire quelque chose qui s'est passé. En l'occurrence, le slur qu'il veut interpréter fait référence à un épisode pendant la grande rébellion de 1798 qui est surtout dans le nord de l'Irlande et un petit peu dans le sud du côté de Waxford, Kilkenny, Waterford, où ça a été un massacre complet des deux côtés, d'ailleurs. Mais les Irlandais ont une fois de plus perdu cette rébellion. Et cette montagne, on dit que sur cette montagne, c'était réfugié des femmes qui avaient participé à la bataille précédente qui s'appelait Vinegar Hills, si je me rappelle bien. Et les Anglais les ont poursuivies, les ont toutes massacrées, bien sûr. Donc, essayez de voir ça en mémoire, en tête, pendant que le morceau se... Ah oui, ça change d'ambiance, ça ! Rires Rires Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est politique, donc on n'est pas hors contexte entre ça, et en enchaînant sur des polkas grand-diablés, les polkas c'est des danses qu'on reconnaît ici en France aussi, qui sont arrivées de l'est de l'Europe au 19ème siècle, et qui ont eu du succès dans toute l'Europe de l'Ouest, je pense, pour pouvoir dire ça, et notamment en Irlande, mais pour une raison que je n'ai pas étudiée, elles se sont cantonnées principalement, bien qu'il y en ait un peu ailleurs aussi, au sud et au sud-ouest, le corps qui est le Kerry, en tout cas dans ce coin-là, ils peuvent passer des soirées entières à jouer que des polkas, alors que dans le reste de l'Irlande, c'est quand même majoritairement des réglages, c'est vrai, c'est des réglages parce que je l'ai vécu, donc si vous allez dans le Kerry, vous avez des fortes chances d'entendre des belles polkas comme celles qu'on va faire ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai plus d'eau ah, slip jig tu reprends le on va vous faire des slip jig alors on a fait des jig tout à l'heure à deux reprises là on fait des slip jig slip c'est enfin ça veut dire plein de choses mais ça serait plutôt glissé c'est plus slip c'est plus simple et pour les plus musiciens d'entre vous c'est en il y a des musicologues ce soir des musicologues ça s'écrit en 9-8 c'est à 3 temps en fait les jigs c'est plutôt en 6-8 il y a 2 temps par mesure et là il y en a 3 voilà et la première qu'on va vous jouer elle est elle est un peu trompeuse c'est difficile d'entendre les 3 temps même pour nous mais on y est arrivé ok ok comme on y est donc on y est ... 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